Il est 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour face à Philippe De Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Excellent. Bon, j'ai un micro. On ne va pas chanter, mais on va parler de Michel Sardou dans cette émission, en fin d'émission. Merveilleux. On a énormément de choses à traiter. Dans un instant, Geoffroy Lejeune va nous rejoindre, mais il faut qu'on avance. Et c'est le sujet de cette rentrée, cher Philippe De Villiers, la crise migratoire et ses milliers de clandestins arrivés sur l'île de Lampedusa en Italie. Le ministre de l'Intérieur avait assuré qu'aucun clandestin arrivé illégalement de Lampedusa ne serait accueilli en France. Patatras, deux semaines plus tard, les voilà donc à Paris, dans le 18e arrondissement. Et les jardins d'éoles qu'on a souvent traités sur cette chaîne. Pourquoi les jardins d'éoles ? Parce que c'est là où il y a aussi les toxicomanes. On voit la déclaration de Pierre Lissia. On salue Geoffroy Lejeune qui vient de nous rejoindre. Pierre Lissia qui parle justement de ces migrants illégaux. On constate effectivement depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire, au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack. Et avant de vous faire réagir, réécoutons le ministre de l'Intérieur. C'était face à Sonia Mabrouk le 20 septembre dernier. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non. La France ne peut pas les accueillir comme d'autres pays. Ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France, qui prend déjà largement sa part. Ce que je veux dire à nos amis italiens, qui je crois sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union Européenne, les aider à cela et surtout tout de suite regarder les demandes d'asile et quand les gens ne sont pas légis à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays. Est-ce que le gouvernement a menti en disant aucun accueil de migrants élocaux arrivé de Lampedusa ? Moi j'ai un mot pour ça, tartarinade, tartarin de Tarascon. On a eu le jeune tartarin, Darmanin, qui nous dit, premièrement, il n'est pas question qu'il parte de Lampedusa pour franchir la frontière et pour arriver chez nous. Moi vivant, le drapeau des FLN ne flottera jamais sur LG, on connaît la formule. Premier serment et deuxième serment, il n'est pas question non plus de les répartir à l'intérieur de l'Europe. Or, on vient d'apprendre, juste avant d'entrer dans ce studio, Premièrement, qu'ils sont arrivés à Paris, tout près d'ici, et bientôt en province, parce qu'en fait c'est là qu'ils voulaient aller. Et deuxièmement, que les 27 viennent de décider d'une répartition, d'une relocalisation, d'une redistribution des migrants à charge pour ceux qui ne veulent pas payer, pour les pays qui ne voudraient pas payer, de se rendre à une amende de 20 000 euros par migrant qu'on n'accepte pas chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que tous ceux qui, depuis des années, font mine de croire qu'on peut résoudre nos problèmes d'immigration tout seuls, alors qu'on a donné le pouvoir à Bruxelles. Vous savez ma définition du pouvoir ? Le pouvoir, c'est quand on l'a. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il n'a plus le pouvoir. Eh bien, tous ceux qui nous disent, on va résoudre nos problèmes d'immigration, il ne faut plus de fermeté, il ne faut plus de volonté, c'est faux. C'est un mensonge, c'est une imposture. Ils ont largué le pouvoir, ils n'ont plus les manettes, ni l'accélérateur, ni le frein. Quand un pays n'a plus de frontières et que juridiquement il n'est plus souverain, il ne peut rien faire. Et donc, il y a un moment donné où la colère des Français, quand ils vont s'en apercevoir, parce que pour l'instant les Français font confiance, ils disent oui, mais alors oui, il faut de la volonté, enfin, ah ça y est, Darmanin, ils ont tous la volonté. Ça fait 50 ans qu'on a la volonté, mais ça fait 50 ans qu'on refile les pouvoirs à Bruxelles. Et en fait, c'est Madame Van der Leyen qui maintenant, toute seule, impose sa politique migratoire. Et cet après-midi, qu'est-ce que je vois ? Victor Orban qui dit, voilà, on nous passe dessus, les Polonais, les Hongrois. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tenu compte de leur point de vue, on n'a pas tenu compte de leur avis. La voilà, cette Europe qui devient totalitaire et dictatoriale et qui veut nous imposer le multiculturalisme. Moi, ce que vous dites me fait penser, et puis ce qu'on voit en ce moment me fait penser à l'archive qu'on a regardée ensemble il y a quelques semaines, peut-être même que c'était la semaine dernière, où on vous voit, vous, Philippe, en 1992, expliquer que demain, avec Schengen, enfin avec Maastricht, un migrant pourra s'installer où il veut en Europe si ce traité est adopté. Ma question, elle est très simple, c'est des années plus tard, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le poids politique en Europe de la France est suffisant pour imposer autre chose ? C'est-à-dire, si Emmanuel Macron, rêvons un peu, si Emmanuel Macron décidait de faire un bras de fer avec la Commission, avec d'autres pays en Europe, est-ce que vous pensez qu'on aurait la possibilité de rétablir des frontières ou est-ce que c'est absolument terminé, il faut sortir des traités, il faut liquider cette Europe ? La puissance politique, elle est établie sur le droit. Quand vous êtes puissant, vous imposez le droit, vous imposez votre droit. Et donc, pour répondre à votre question, si Emmanuel Macron veut peser du poids de la France, il faut changer le droit. Et comme il a proposé un changement de constitution, moi je lui fais deux suggestions. Assurer dans la constitution le primat de la souveraineté populaire sur les juges, puisqu'il y a cinq cours suprêmes aujourd'hui qui font ce qu'elles veulent. Et deuxièmement, imposer le primat de la souveraineté nationale par rapport à la Commission de Bruxelles qui fait ce qu'elle veut. Si on fait ça, si on met ça dans la constitution, par exemple par le biais d'un référendum, alors les Français redeviendront un peuple souverain. Cette primauté-là est intimement liée au second sujet qu'on va traiter, puisque dans l'actualité judiciaire, Philippe Devilliers, c'est une claque qu'inflige la Belgique à la France concernant Salah Abdeslam. Rapidement, je recontextualise. La Cour d'appel de Bruxelles a interdit mardi de procéder au transferment du djihadiste, censé purger sa peine de perpétuité incompressible en France pour les attentats du 13 novembre. La Cour relève que le retour d'Abdeslam en France risque de conduire à une violation, et c'est ça qui est essentiel, des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article relatif à une peine au traitement inhumain ou dégradant et au respect de sa vie privée et familiale. On va écouter Olivier Fischer, qui est l'une des victimes des attentats du 13 novembre et qui a témoigné cet après-midi. Ça résonne comme un véritable scandale de la part de la justice belge qui vient aujourd'hui cracher au visage des victimes. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et je ressens ça comme un véritable déni d'application de la justice où les Belges, finalement, soustraient Salah Abdeslam à l'application d'une peine qui a été prononcée dans un tribunal au nom du peuple français. Ça, je trouve ça absolument scandaleux. Pour prendre cette décision, la juge belge s'est appuyée sur le droit européen. Comment vous l'interprétez ? Je voulais le dire très bien. La Convention européenne des droits de l'homme refuse ce qu'elle appelle dans son article 3 « Tout traitement inhumain et dégradant ». Et la juge belge s'est saisie de cet article pour dire « La détention à perpétuité incompressible, c'est un traitement inhumain et dégradant ». Voilà. C'est une interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais cette Convention européenne des droits de l'homme, ça fait longtemps qu'on aurait dû la dénoncer. Parce qu'elle nous cause les pires ennuis. Et là encore, tous les politiciens vont contourner l'obstacle. Et d'ailleurs, ils commencent à expliquer « Oui, la juge belge, la juge belge, qu'est-ce qu'elle fait, la juge belge ? » Mais ce n'est pas la juge belge. Elle applique la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut dénoncer cette Convention européenne des droits de l'homme. Je vous raconte une anecdote qui me vient à l'esprit en écoutant votre question. Un jour, j'étais avec mon ami Jean Foyer, vieil ami, garde des sceaux du général de Gaulle. C'était un monstre sacré. Et un jour, il me dit « Ah, la Convention européenne des droits de l'homme. » Et il me raconte qu'il a voulu la faire ratifier par le Conseil des ministres. Et le général de Gaulle, au dernier moment, s'est repris. Il n'a dit pas question. Et il dit « Foyer, il faut que vous compreniez qu'il y a la France, puis l'État, et puis enfin le droit. » Et en fait, cette Convention européenne des droits de l'homme, elle a été ratifiée à la sauvette par M. Alain Poher, qui faisait l'intérim après la mort de Poupidou de l'élection présidentielle. Et en fait, c'est l'inverse. C'est le droit, puis l'État, puis la France. Alors aujourd'hui, c'est le droit, c'est les juristes qui commencent. Vous savez, il y a une phrase de Royal Collard qui disait « Toutes les révolutions commencent avec les juristes, elles se terminent toujours sans eux. » On parle de la menace terrorisme toujours. Le Figaro fait sa une ce matin sur cette menace islamiste. Le spectre djihadiste revient en force sur le territoire. La menace islamiste pèse toujours sur la France. Voilà comment titre le Figaro ce matin. Et voilà ce qui est dit. Les experts de l'antiterrorisme l'ont surnommé la menace endogène, présentée comme la plus difficile à détecter. Elle concerne aujourd'hui 5 273 islamistes en puissance qui grenouillent sur le territoire national. Sans compter les filières extérieures qui passent par les flux d'immigration illégale. Quel regard vous portez sur cette menace-là ? J'ai lu cet article, c'est excellent, une enquête excellente du Figaro. Et je repensais à mes années de jeune sous-préfet. Donc là c'est le sous-préfet qui parle ? Oui, le sous-préfet de Vendôme. J'avais à ma disposition ce qu'on appelait les renseignements généraux, qui ont été supprimés depuis par Giscard. C'était vraiment incroyable qu'on ait supprimé les renseignements généraux. Et maintenant on est à la DGSI. Et en fait je pensais à la chose suivante. On me disait toujours, pour un homme du renseignement, il y a 3 malfrats. Parce que le gars il part en vacances, etc. Et donc là je lisais les chiffres ce matin, je vous les donne. Pour un malfrat, il y a 3 membres des renseignements. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, oui, pardon. Et là, aujourd'hui, il y a 5800 personnes en France qui sont considérées par la DGSI comme dangereuses, susceptibles de commettre un acte criminel, un attentat par exemple. Et il y a 5000 personnes agents du renseignement, toutes catégories confondues. C'est considérable, c'est deux fois plus qu'en 2015. Donc il y a un effort qui a été fait, un côté stable. Mais en fait il en faudrait 15 000. Si on reprend les chiffres de la sous-prélecture de Vendôme. Pourquoi ? Parce qu'il y a les vacances, on ne peut pas les suivre en permanence, etc. Donc en réalité, 5800, 5800 personnes, 5800 suspects. Et parmi ces suspects, il y a des gens incroyables qui sont partis en Syrie quand ils étaient condamnés à 7 ans de prison. Et ça y est, ils ont fait les 7 ans. Donc ils sortent maintenant. Ils sortent. Et ils sortent et ils vont dans la nature. Donc en fait, on est sur une poudrière. Et on ne le sait pas. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Restons sur le président de la République qui était dans l'Oté-Garonne. Puisqu'il était question de présenter un vaste plan pour lutter contre l'insécurité. Il y a d'ailleurs eu la mise en place sur l'ensemble du territoire de nouvelles brigades de gendarmerie. 238 nouvelles brigades très précisément. Et puis dans cet entretien, il a été interrogé sur les émeutes. Et il présente son diagnostic. Moi, je veux savoir si vous avez, vous, le même diagnostic. Non, ça c'est sur l'insécurité. On le verra dans un instant. Mais d'abord sur les émeutes. Les émeutes, Emmanuel Macron. On écoute le chef de l'État qui donc a réagi sur les émeutes. C'était cette semaine. C'est des gens très jeunes. C'est le problème de l'autorité à l'école. Tout ce qu'on fait depuis la rentrée va dans ce sens. C'est le problème de la restauration de l'autorité parentale. C'est le problème de, en quelque sorte, la discipline qu'on doit avoir par rapport aux réseaux sociaux. Donc la réponse, elle est aussi multifactorielle. Elle s'installera dans la durée. Est-ce qu'il se trompe, le président de la République ? Il est multi, quoi ? Multifactorielle. Quand on dit multi... Il y a le recteur de l'académie, enfin de la faculté, il a dit, le problème est multidimensionnel. Moi, quand j'entends multidimensionnel, multifactoriel, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas. Bon. Alors moi, je sais. j'ai lu et relu, grâce à Charlotte Darnelas, qui avait fait une chronique là-dessus, qui m'avait alerté, j'ai lu et relu le travail de l'inspection générale de la justice. Et on nous a menti trois fois. Il faut lire ce rapport. et plus la préfecture de police. Première fois, on nous ment en nous disant, ce sont des enfants, il vient de le faire, il vient de le dire, des enfants, problème d'école, abandonnés, mineurs, et problème d'autorité des parents. Bon. C'est faux. Ils ont une moyenne d'âge, 18-24 ans, donc ce ne sont pas des mineurs, ils ne sont pas abandonnés, et 64% sont actifs. Donc, c'est faux. Le profil est faux. Ensuite, on dit, c'est Matteo et Kevin, vous vous souvenez, d'Armel, bon. La préfecture de police et l'inspection générale de la justice disent, ils sont, pour la grande majorité, d'origine, maghrébine subsaharienne et de nationalité française. Ça change la donne. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, toute la classe politique a expliqué, tout en se confondant, qu'en fait, ils en voulaient aux violences policières. Faux. En fait, il y en a 4 ou 5% qui parlent. C'est 8%. C'est 8% qui disent que c'est en lien avec la mort de Maël. Voilà. Les autres, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils brûlent les commissariats, les écoles, les mairies, ils s'en prennent aux élus. C'est-à-dire, en fait, ils s'en prennent au symbole de la France. Donc, c'est beaucoup plus grave. Donc, pourquoi cette idée de faire l'autruche quand on est le président de la République ? J'ai une question pour vous. Emmanuel Macron avait eu une phrase exceptionnelle à l'époque. Il avait dit « Qui aurait pu prévoir cela ? » Vous faites justement partie des gens qui ont prévu ça et depuis très longtemps. Vous qui le connaissez, Emmanuel Macron, vous avez eu beaucoup de discussions avec lui. Il est même venu chercher chez vous une forme de légitimité vis-à-vis de la droite pour montrer qu'il avait compris un peu les problèmes du pays, etc. Comment vous expliquez le fait qu'il soit incapable de nommer la question, parce que vous l'avez dit, c'était votre deuxième point, la question de l'immigration, la question de l'origine étrangère, de l'extraction de l'immigration qui est dans ces émeutes que vous et moi on voyait à l'œil nu. Depuis, elle a été documentée par le ministère de la Justice. Comment vous expliquez qu'il soit incapable, incapable, et il ne l'a toujours pas fait d'ailleurs, de nommer ce problème ? C'est dans sa nature. C'est quelqu'un qui a été distingué comme young global leader au forum de Davos. Il croit à l'homme global. interchangeable. Il ne croit pas aux racines. Il ne connaît pas la campagne. Il ne connaît pas les ancrages de tendresse. Ça ne lui parle pas. C'est un homme de la ville. C'est un métropolitain multiculturaliste, profondément multiculturaliste. C'est-à-dire qu'il pense sincèrement que si on met ensemble des peuples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres par leur tradition, par leur mœurs, ça va marcher. Il le pense. exactement comme au Liban dans les années 60 quand j'étais à Sciences Po, il y a des gens qui nous disaient c'est le pays du lait et du miel. Vous allez voir, le multiculturalisme, ça va marcher. Ça n'a jamais marché nulle part. Mais il est sincèrement convaincu que la tentative vaut la peine. Il est profondément mondialiste. Il ne croit pas à la notion au temps long. Il ne croit pas à cela. C'est quelqu'un... N'oubliez pas qu'il a joué avec Carlito. Il s'amuse. Il s'amuse avec Carlito. Dans les discussions que vous pouviez avoir avec lui, est-ce que la question de l'identité, au sens large du terme, est-ce que la question revenait ou c'est absent de son logiciel ? Alors, un jour, je lui ai parlé de l'identité. Il m'a dit non à la personnalité parce que l'identité évolue. Je lui ai dit oui, mais l'identité, elle évolue à partir d'une matrice, une civilisation. Et comme disait Malraux, une civilisation s'appuie sur une religion, en l'occurrence, la chrétienté. Alors, ça, pour lui, c'est quelque chose... Il pense à... Il est progressiste. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut tout tenter par un puits des transhumanistes. Il pense que le progrès, va nous libérer de la tradition. Et là, par exemple, le fait de mettre l'avortement dans la Constitution, au moment où on va faire voter une loi sur l'euthanasie, il ne se rend pas compte du signal qu'il envoie. C'est un signal mortifère. Et vous en aviez parlé la semaine dernière. Il a un peu évolué, du moins l'exécutif a évolué sur la question de la sécurité. Et notamment l'insécurité. On entendra dans un instant Éric Dupond-Moretti qui parlait du sentiment d'insécurité. On l'a interrogé le même jour sur cette question. Et le journaliste dit d'ailleurs ce sentiment d'insécurité. Réponse d'Emmanuel Macron. Parfois pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème de sécurité en France, en milieu rural. Voilà ce que lui demande le journaliste. Nous avons un problème de sécurité partout dès qu'il n'y a pas de présence. Et c'est pour ça qu'il faut aller en remettre. Ça change avec le discours de son garde des Sceaux. Nous sommes en septembre 2020. Et pire que l'insécurité, Philippe de Villiers, il y a le sentiment d'insécurité. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, Madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le sentiment ? C'est un sentiment ? Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité ? D'abord, par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Par le Covid, ça fait peur aussi, ça fout la trouille. Par certains médias, je voudrais vous dire quelque chose, Madame, pardonnez-moi, mais autrefois, vous appreniez un crime. Voilà. On poussait tous des cris d'orfraie. Maintenant, sur certaines chaînes d'info continues, c'est plus un crime que vous apprenez. C'est 50 crimes. Mais c'est le même, en réalité. Et ça nourrit le sentiment d'insécurité, tout ça. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, Madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Réponse de Philippe Devilliers. Alors, vous l'aimez bien, Éric Dupond-Moretti. Vous nous l'avez dit sur cette antenne. Oui. Il est fauconné. Il a essayé d'être son avocat. Oui, je l'ai être. Allez-y. Il est en chemin. Comme Jacques Attali. Oui. Et il est en chemin vers le président. Puisque le président disait la même chose il y a deux ans. Et maintenant, il dit, non, non, c'est pas un sentiment. Vous avez vu, il a repris le journaliste du service public. Oui, c'est vrai. Le journaliste du service public, il récite sa leçon. Il dit, il y a donc un sentiment. Il dit, non, il n'y a pas de sentiment. Non, c'est un fait. C'est un fait. Ah, le réel. Voilà. Et moi, en écoutant à l'instant Éric Dupond-Moretti, je me disais, qu'est-ce qu'il pense du sentiment d'être poursuivi injustement par la justice ? C'est un sentiment ? Pour lui ? Il y a beaucoup de Français qui nous regardent et ils ont le sentiment qu'on leur fait les poches. Un sentiment. Ils ont le sentiment que les prix montent. C'est un sentiment. Ils ont le sentiment que le pouvoir d'achat baisse. Ils ont le sentiment que dans leur village, on ne se reconnaît plus. Autour de soi, on a l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. C'est un sentiment. On a plein de sentiments comme ça. On a le sentiment qu'on n'est plus chez soi, que dans beaucoup de quartiers, les Français se sentent étrangers. On a le sentiment que le pays décroche à bas bruit. On a le sentiment. Et puis bientôt, ce sera la réalité. Donc quand les hommes politiques ont un sentiment, ça veut dire que le peuple, lui, vit la réalité, mais avec un tout petit peu d'avance. Il la vit dans sa chair. Et en matière d'insécurité, est-ce que vous avez le sentiment qu'Éric Dupond-Mouretti se moque de nous ? Alors non, parce qu'il passait plus de temps dans les prisons à l'époque qu'avec les braves gens. Parce que c'est son tropisme. En fait, il a cette culture de la défense sociale nouvelle des années 70, l'idée que la prison, c'est le mal. et qu'il faut tout faire pour insérer, réinsérer, sans mettre en prison. Et donc, en fait, pour lui, la prison, c'est l'injustice. Là, en ce moment, à mon avis, étant donné qu'il est poursuivi par la haute cour, d'une manière, à mon avis, grotesque, parce que c'est des hommes politiques, en fait, qui revêtent une toge. Moi, j'ai vu un jour Pasqua passer comme ça dans la haute cour. C'est une guignolade. C'est une pantalonnade des hommes politiques qui jugent un homme politique. Ce n'est pas crédible. Mais maintenant, à mon avis, je pense que le matin, le soir, en mâchant son swimgum, il doit dire que c'est quand même tout ça, c'est un peu des connards. Le sentiment, à mon avis, le sentiment que les juges de syndicats de la magistrature sont des juges politiques, ce n'est plus peut-être pour lui un sentiment. C'est plus que ça en réalité. Philippe de Villiers et Geoffroy Lejeune, j'ai le sentiment qu'il y a une obligation. C'est la publicité. Mais j'ai le sentiment qu'on va revenir dans un instant pour parler de la statue de Saint-Michel. Vous parliez de symboles dans les villages ou dans les villes. La statue de Saint-Michel, vous l'avez défendu, corps et âme. Vous avez même fait un papier dans le Figaro il y a quelques mois. Il est même allé. Il est allé, bien sûr. On en parle dans un instant après la publicité. 9h30 sur CNews, la suite de face à Philippe de Villiers. Chose première, chose due, on va parler de la statue de Saint-Michel. C'est un combat long de deux ans, Philippe de Villiers, pour au final voir la statue de Saint-Michel au Sable de l'Aune, 13 mètres plus loin. La statue a été bénie samedi dernier. On va voir d'ailleurs les images au pied de la paroisse. Je rappelle les faits. Cette statue était implantée avant sur un emplacement public. Une association laïcarde, la Libre Pensée, avait demandé le déboulonnage de la statue au nom de la séparation de l'Église et de l'État. La justice administrative lui avait d'ailleurs donné raison. Vous êtes mobilisés pour que cette statue reste à son emplacement. Pourquoi ? Et quel regard vous portez sur ce qui s'est passé ? C'est la victoire des Sablais et la victoire du maire. Yannick Moreau, auquel je rends hommage, qui est un maire tout à fait remarquable, qui a montré un grand courage et aussi une certaine habileté parce qu'il a dit « Vous voulez déboulonner la statue, on va la mettre sur un terrain privé ». Elle a été bénie par le curé des Sables et l'évêque dimanche dernier. Je trouve ça magnifique. L'archange Saint-Michel a triomphé des anges mauvais. Ça pose la question de la laïcité. Il y a deux sortes de laïcité. Il y a la laïcité du vide, la laïcité de la table rase qui cherche à éradiquer tous les symboles du patrimoine, de nos racines, de notre société, de notre passé. Cette laïcité-là, elle fait le lit du Waukistan et de l'Islamistan. Et puis, il y a une deuxième laïcité. La mienne, celle de beaucoup de Français. La laïcité amoureuse. C'est une laïcité qui respecte la distinction du temporal et du spirituel, mais qui la nourrit d'une mémoire vivante sans laquelle la société laisse grandir des plantes d'hébétudes qui promènent leurs étourdissements dans l'ère du temps. Et en fait, cette laïcité amoureuse, ce ne sont pas les catholiques qui l'ont inventée, ce ne sont pas les royalistes qui l'ont inventée, ce sont les historiens républicains. Après la guerre des 1870, ils sont allés à la recherche d'une sacralité d'incarnation et ce sont eux qui sont allés chercher Jeanne d'Arc, ce sont eux qui sont allés chercher les voix, qui sont allés chercher Sainte Marguerite, Sainte Catherine et Saint Michel. Donc, ce sont les Jules, Jules Kichera, Jules Michelet, Jules Ferry, qui, pour conforter la République, sont allés bien avant l'Église chercher Saint Louis, Jeanne d'Arc, Clovis, c'est-à-dire un saint crème de substitution qui a donné son fruit dans la tranchée puisque quand je suis allé un jour à Chambroteau à deux kilomètres du Puy-du-Fou, dans un grenier, j'ai découvert un drapeau magnifique quand la France voudra. C'était les élèves, les anciens élèves de l'école publique, les anciens élèves de l'école catholique qui se sont retrouvés, frères dames, dans la tranchée. C'est ça la France. En fait, tout le monde sera d'accord sur ce que vous avez dit sur les historiens républicains et sur les Jules. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie malgré tout sur la question de... En fait, vous avez dit c'est eux qui ont inventé la laïcité amoureuse. Non. Avant tout, c'est Jésus. C'est le temporel. La distinction entre le temporel et le spirituel, c'est catholique. En tout cas, c'est chrétien comme vision des choses. Et moi, ma question, c'est est-ce que... Michel Houellebecq a dit il y a quelques années rien n'ira bien tant que le catholicisme ne sera pas déclaré religion de l'État en France. Est-ce qu'au fond, c'est pas un peu ça plutôt que vous vouliez dire ? Alors, il y a René Raymond un jour qui a répondu à votre question en disant la chrétienté, c'est la France, la finie de l'Église. La chrétienté, c'est la France parce qu'il y a la primogéniture par rapport à toutes les autres religions qui sont venues après ou qui viendraient après. La primogéniture, c'est-à-dire le droit d'Ainès. Il y a un droit d'Ainès de la chrétienté en France finie de l'Église. Voilà. Il y en a qu'un qui ne s'en est pas aperçu. C'est le pape François. Un combattant contre le climato-scepticisme. Mais sinon, voilà, vous avez raison. On parle souvent du service public qui s'effondre et je voulais vous soumettre deux images. Ça s'est passé le même jour. Les deux se sont déroulés samedi dernier. D'abord à Perpignan. Il est 15h. Vous avez une file d'attente impressionnante aux urgences. C'est filmé par les sapeurs-pompiers afin de dénoncer les embouteillages aux urgences pouvant mettre en danger la vie des patients. Quasiment à la même heure, mais 1000 kilomètres plus loin. 750 personnes ont manifesté à Quimper contre l'accès régulé pendant la nuit aux urgences de l'hôpital de Carré. et les manifestants ont placé une catapulte devant les forces de l'ordre et la préfecture. Quel regard vous portez sur l'effondrement de le service public et plus précisément du service de soins aujourd'hui ? Alors nous sommes devant un paradoxe incroyable puisque on n'a jamais autant dépensé d'argent. C'est inouï. Et en même temps jamais les services publics n'ont été dans un tel état. L'éducation, la santé, les transports, enfin tous les services publics sont en piteux état. Alors en fait il y a deux causes. Il y a de quoi qu'il en coûte. On ne s'en relève pas en fait. Et puis il y a la guerre en Ukraine. Peut-être qu'on va en parler. Je souhaite en parler parce que les choses évoluent. Et en fait la France, je parlais tout à l'heure d'un pays déclassé. Qu'est-ce que c'est un pays déclassé selon les normes internationales ? Je parlais avec Agnès Verdier-Mollinier et validais mon raisonnement. D'ailleurs le JDD a fait un papier là-dessus excellent dimanche dernier. C'est elle qui explique que la dette va devenir un problème bien sûr. Donc premier critère la dette. 3000 milliards d'euros. Ensuite la charge de la dette qu'on paye chaque année. On est entre 50 et 80 milliards en 2027. Enfin ça sera plus élevé que le budget de l'éducation nationale. Le troisième critère c'est le déficit extérieur. En 2022 164 milliards d'euros. Et enfin et j'insisterai là-dessus les préévements obligatoires. Quand j'étais jeune sous-préfet à Vendôme un jour je suis invité à dîner chez Giscard et il me dit vous savez Philippe le seul critère d'un pays libéral ou d'un pays socialiste c'est le préévement obligatoire. Parce que aujourd'hui on est à 37-38 si jamais on arrive à 40 on devient un pays socialiste à 40%. Aujourd'hui on est à 45,6 ça veut dire qu'en fait on travaille pour l'état la corvée fiscale comme on aurait dit sous l'ancien régime on travaille pour l'état jusqu'à la mi-juin et après on travaille pour soi. Bon c'est pas jouable c'est pas jouable parce qu'on décourage toute forme de création. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre la sphère publique et la sphère privée. Un pays dans lequel il y a un tel déséquilibre entre la sphère publique et la sphère privée il ne crée plus de valeur ajoutée il ne crée plus de valeur. Et quel regard vous portez sur la colère des Français parce que là c'est du concret ils demandent juste une chose c'est d'être soigné d'être protégé d'être en sécurité il y a cet effondrement qui est là pour le coup très concret. La colère des Français elle va exploser le jour où les Français vont accéder à la compréhension intime et ultime de ce qui se passe un pays qui a largué sa souveraineté qui ne peut plus rien pour les Français et en même temps qui est envahi. Bon on va vous mettre en difficulté Philippe Devilliers parce que déjà vous avez été bienveillant avec Éric Dupond-Moretti la semaine dernière à la force et de constater que c'était plus dur et la semaine dernière vous nous avez également surpris concernant Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon était au Maroc cette semaine dans un contexte où les relations entre Rabat et Paris sont extrêmement froides chef de file insoumis appelle à renouer le lien avec le Maroc qui je le rappelle son pays natal tout en attaquant la France et appelant à tourner la page je cite de l'arrogance regardez cette séquence ça suffit il faut tourner la page de l'arrogance de donner des leçons de regarder les gens de haut et toute cette ambiance si spéciale que nous avons maintenant dans les pays européens qui se vivent comme des forteresses et qui semblent mépriser le reste de l'humanité sans se rendre compte que nous avons une vie commune je ne cesserai de le dire nous avons une vie commune des enfants des familles en commun alors il est temps qu'en France on baisse le ton hein j'ai une question à vous poser la semaine dernière vous avez décrit un personnage et j'étais d'accord avec vous le personnage de Mélenchon d'avant le Mélenchon lettré cultivé fin débatteur etc et vous lui trouviez des qualités et j'étais d'accord avec vous le Mélenchon que vous voyez sur ces images est-ce que vous pensez pas que c'est une autre personne oui oui parce que là il a le geste de Robespierre le bûcher monsieur vous voyez et là il m'inquiète pourquoi il vous inquiète parce que son attitude c'est une blessure à la tradition diplomatique la plus ancienne qu'on apprenait lorsqu'on était jeune homme politique cette tradition veut que quand on est à l'étranger on ne critique pas son pays jamais on lave son lachal en famille et la deuxième chose qui m'inquiète c'est qui est indigne c'est ce ce marketing qui ne dit pas son nom et qui consiste à aller faire la pêche au voir en Méditerranée parce que c'est ça qu'il fait et là c'est pas digne de sa part quand on est un homme politique on se tient droit on n'a pas besoin d'un col en amidon d'aller chercher des voies comme ça et je connais bien le Maroc j'ai très bien connu le roi Hassan II j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai passé trois heures avec lui au moment de Maastricht et je me souviens qu'il m'avait dit on n'aime pas les courbettes nous on aime l'hôtel c'est à dire quelqu'un qui se tient droit mais en fait Mélenchon là il se courbe il ne se tient pas droit là il va chercher son picotin de popularité c'est pas digne d'un homme politique quelles que soient ses opinions Philippe Devilliers vous vouliez parler de la guerre en Ukraine parlons-en hier à Grenade en Espagne en marge du troisième sommet de la communauté politique européenne Emmanuel Macron a pu s'entretenir avec Volodymyr Zelensky Emmanuel Macron a réitéré la détermination sans faille de la France à se tenir aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra il a d'ailleurs posté cette photo avec Volodymyr Zelensky tout en interrogeant le chef ukrainien sur ses besoins à l'approche de l'hiver écoutons le chef de l'état et on en parle juste après on l'entendra un peu plus tard comment vous voyez la suite de ce conflit je rappelle qu'on va atteindre je crois le six centième jour de guerre alors je pèse mes mots je pense que dans l'affaire de l'Ukraine il y a les vérités officielles et puis la vérité tout court je vais prendre quelques exemples la vérité officielle on nous a dit la contre-offensive va être sous-droyante elle ne l'a pas été oui mais il faut du temps pour l'instant elle n'a pas atteint son objet et le front est gelé immobilisé pour combien de temps ? pour longtemps avec tous les risques des puissances nucléaires les unes face aux autres qui se tiennent par la barbichette ensuite on nous a dit les sanctions vont mettre à genoux la Russie la Russie elle a créé de nouvelles industries elle a des nouveaux débouchés et nous refile son gaz par l'Azerbaïdjan donc elle n'est pas du tout à genoux après on nous a dit les sanctions n'ont aucune influence sur l'économie française le pouvoir d'achat l'inflation l'énergie et puis on a Bruno Le Maire qui dit oui on n'est pas là pour faire gagner de l'argent à Poutine sur le pétrole ah ah il fait donc un lien avec l'Ukraine et personne ne nous dise que coûte les contribuables français la guerre en Ukraine mais Macron vient d'annoncer qu'on va encore mettre des milliards et des milliards et des milliards pendant que les français eux se sert la ceinture pour aller chercher de l'essence après on nous a dit la Russie elle est isolée on a vu qu'on s'est fait virer l'Afrique parce que l'Afrique elle est pour la Russie en Ukraine elle est isolée avec autour d'elle l'Inde la Chine le Brésil et l'Afrique c'est un tiers de l'humanité les BRICS après on nous a dit alors ça c'est le pompon et je terminerai par là le bloc atlantiste est plus uni que jamais et qu'est-ce qu'on découvre depuis quelques jours écoutez la cascade les Polonais sont fâchés avec les Ukrainiens à faire de céréales à faire d'armement il y a un nouveau Slovaque qui est arrivé qui est pro-russe donc il n'y a plus d'unanimité mais surtout aux Etats-Unis il y a la suspension des crédits pour l'Ukraine et donc qu'est-ce que dit maintenant Macron il dit il va falloir faire tout seul donc nous voilà tout seul il y avait les occidentaux maintenant il y a les européens dans une guerre européenne où on est impuissant donc il n'y a qu'une solution que moi j'appelle de mes voeux c'est la conférence de Paris voilà la France la grande France la France qu'on attend si De Gaulle était là l'homme du Québec libre l'homme qui a sauvé le Liban etc il dirait allez on fait la conférence de Paris on les met tous autour de la table on ne va pas continuer à dépenser de l'argent pour rien et surtout il faut arrêter quand je vois que les Anglais veulent envoyer des hommes des hommes des soldats pour former les Ukrainiens en Ukraine ça c'est l'article 5 du traité de l'OTAN on va finir par déclencher un conflit nucléaire donc je ne comprends pas comment nos hommes politiques mentent à ce point par omission et qu'ils ne disent pas je suis le seul à dire ça le seul apparemment le seul pourquoi je suis le seul qu'est-ce qui se passe pourquoi tout le monde est gêné tout le monde a peur tout le monde a peur il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de la vérité parce que c'est la vérité qui fera la paix dans l'actualité internationale toujours et parfois certains constatent un deux poids deux mesures notamment cette semaine puisque l'Arménie est laissée quasiment seule face à l'Azerbaïdjan la ministre des affaires étrangères Catherine Colonna s'est rendue en Armonie réaffirmant le soutien et la solidarité en revanche Emmanuel Macron n'a pas le temps de passer sa déclaration mais il nous a expliqué cette semaine que l'heure n'était pas aux sanctions mais au dialogue avec l'Azerbaïdjan c'est suffisant selon vous non je pense que en fait la France obéit à l'OTAN à cause de la Turquie c'est pour ça que Macron a fait cette déclaration parce qu'il ne veut pas gêner Erdogan et la France obéit à l'Union Européenne et je vais vous dire ce qu'il faut faire si on veut vraiment montrer au monde qu'on est du côté des Arméniens déjà symboliques mais très forts premièrement il faut dire à Madame Van der Leyen coucou Spanier tu restes à Bruxelles passer le week-end plutôt que de venir au campus de Renaissance voilà un geste fort pourquoi ? parce qu'elle a du sang sur les mains elle s'est déshonorée c'est elle qui a conclu le 18 juillet 2022 le fameux contrat de gaz le gaz d'Azerbaïdjan qui vient de Russie c'est honteux c'est une honte elle porte la honte sur elle-même elle porte la honte de l'Europe elle ne doit pas venir à Bordeaux Renaissance c'est le parti de Macron ensuite il faut virer expulser c'est la moindre des choses l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan ensuite il faut demander au président du Sénat et de l'Assemblée nationale de dissoudre les groupes d'amitié France France Azerbaïdjan et puis peut-être il faudrait mettre fin aux avoirs de Alief en France dans les banques et enfin il faut exiger des Nations Unies le rapatriement des personnes déplacées parce que là il y a eu 100 000 Arméniens qui ont été déplacés et on dit ben voilà c'est comme ça c'est trop tard et on fait rien d'autre mais non il faut exiger que ces personnes puissent regagner their pays le Haut-Karab il nous reste trois minutes je me permets de juste de retirer la petite formule coucou je panier parce que je sais que sur les réseaux sociaux ils peuvent considérer que c'est du premier degré mais alors que c'était évidemment du second il nous reste trois minutes Philippe de Villiers et en trois minutes on va faire les trois derniers thèmes qui sont des pépites d'abord ces deux images face à face 20 ans séparent ces deux images février 2003 et le plaidoyer de Colin Powell pour la guerre en Irak devant le conseil de sécurité des Nations Unies preuve irréfutable que Saddam Hussein avait des armes biologiques et qu'il comptait en produire octobre 2023 Mathilde Panot devant les députés présentant dans cette fiole des punaises de lit rappelant qu'elle avait alerté depuis des années sur cette guerre 20 ans 20 ans séparent ces deux images comment vous les traduisez ? Moi je pense qu'il faut bien la regarder Mathilde Panot parce qu'elle restera dans l'histoire auprès des grandes figures féminines qui ont sauvé notre pays du légendaire français il y a eu Geneviève qui a étendu les mains elle n'avait pas de fiole mais elle a étendu les mains et elle a fait reculer Attila et Léen il y a eu Mathilde la reine Mathilde qui d'une main agile a tissé la tapisserie de Bayeux et puis il y a eu Jeanne d'Arc qui nous a sauvé des Anglais je pense que Mathilde Panot restera dans l'histoire dans la guerre des punaises ce que Jeanne d'Arc a été dans la guerre de Cent Ans Avançons il nous reste moins d'une minute trente on n'arrivera pas à faire les trois thèmes mais vous allez choisir cher Philippe de Villiers est-ce qu'on fait le roi Midas et Anne Hidalgo ou est-ce qu'on parle de Michel Sardou on l'a teasé avec le micro Je trouve qu'on est dur avec Mme Hidalgo parce qu'elle a réussi quelque chose que le roi Midas n'a jamais tenté c'est de transformer dans sa ville et dans l'imaginaire collectif les rats en surmure C'est vrai que c'est une expérience assez forte une toute petite minute Michel Sardou on termine avec ça pourquoi ? parce qu'il a fait son retour nouvelle tournée pour La Star je me souviens d'un adieu et ses premiers concerts à Rouen il y a 57 dates alors sachez qu'on a eu une petite mauvaise nouvelle aujourd'hui puisqu'il a dû en annuler deux il a eu une petite angine donc on lui souhaite un prompt de rétablissement 4 ans après sa dernière danse nom de sa dernière tournée qui je le rappelle avait réuni 450 000 fans et vous vouliez parler de Pierre Delanoë je ne suis pas sûr que les téléspectateurs connaissent et je pense qu'on a une image de Pierre Delanoë oui regardons allez-y Pierre Delanoë c'était un parolier extraordinaire il a composé toutes les plus belles chansons pendant 40 ans et un jour il était devenu un ami pour moi et un jour il me dit comment tu crées quand tu écris un texte au Puy du Fou et de ça et je lui dis comment toi tu crées tes chansons j'étais fasciné par ça il me dit voilà je sors le matin je prends mon café je vais dans la rue dans les rues étroites de Paris et là j'écoute les fenêtres et j'écoute j'écoute les phrases j'écoute les mots et je me mets à écrire parce que j'écoute les mots qui tombent avec le linge j'écoute les chansonnettes et avec ça j'ai l'intuition créatrice fantastique Pierre Delanoë votre chanson préférée de Connemara Connemara oui les lacs de Connemara depuis quelques temps mettons le petit et pas limite c'est ça par respect de contradictions une chanson de droite rien ne va merci beaucoup Philippe Devilliers merci merci beaucoup Geoffroy Lejeu merci Philippe vous avez cartonné encore la semaine dernière pour garder la concurrence dans le rétroviseur comme dirait certains dans un instant c'est l'heure des pros 2 on a énormément de choses à traiter merci à tous les deux on se retrouve la semaine prochaine bien sûr mais nous on se retrouve ce week-end demain soir bien sûr et allez les bleus à 21h c'est les bleus le 15 de France allez les bleus et demain on devrait faire les audiences de Philippe Devilliers allez rendez-vous dans un instant pour l'heure des pros 2